Bon ben voilà une petite vidéo de mon track qui est à vendre. Là il est en route, c'est un truc qui ne fait pas de bruit. Comme vous pouvez voir, il est à 38 448 km. C'est une deuxième main, c'est à dire que moi je l'ai eu à 3000 km, que je l'ai acheté chez un concessionnaire. La seule chose qu'il devait me faire sous garantie qu'il n'a jamais fait, c'était de me recrômer la fourche. Et puis bon ben ça n'a jamais été fait. Bon moi il couche toujours à l'abri mais il y aurait ça à refaire. Moi si possible j'aimerais bien récupérer mes feux bleus, mais bon s'il faut je les laisserais. Normalement ici il va une bulle d'origine qui est petite, que j'ai toujours. Alors un peu à cause du vent, moi j'avais remis une bulle adaptable. Normalement les housses d'origine des sièges je les ai, sans les dessins. Un ami à moi m'avait fait cela à la place. Je repose pieds d'autoroute Harley, c'est que ça vous permet quand vous êtes sur une grande route, ben de pouvoir bien caler vos pieds pour pouvoir avoir le dos bien droit. Donc c'est un moteur de Renault Mégane 1400, c'est un track français. Question coffre, c'est vrai que c'est assez léger. Voilà, c'est pas bien grand. Donc le mieux c'est de se balader avec une remorque et trouver adéquat que ça aille bien avec. Si vous mettez un casque ou deux jets, ça ferme, mais après sinon ça ne ferme plus. Donc carature perso, bon ben possibilité de l'enlever pour remettre une couleur si ça ne vous plaît pas. Sinon rien de spécial à part la fourche. J'avais remis des tôles striées, voilà, ça c'est des autocollants. Par contre, je sais que ça ne va pas forcément bien joli. Voilà, sinon rien de spécial. Je vais garder la vidéo, je vais ouvrir le capomoteur. Donc boîte 5, avec le sélecteur au milieu. Ben les petits crochets, c'est parce que moi je fixais mon GPS et que j'ai mis une prise d'allume cigare sur le côté. Alors, je vais récupérer ma barre. Parce que la barre d'origine, pour tenir le capomoteur, je l'ai supprimée. Car elle arrivait des fois à se coincer dans le moteur et puis c'était pas facile pour ouvrir après. Voilà donc tout le gros châssis. Bon ça, faut pas s'inquiéter, c'est une sirène Silvio Klaxon 2 dans le temps, que j'avais rajoutée. Voilà. Sinon donc, c'est un moteur 16 soupapes de Renault Mégane. Voilà, la bête est en bruit. Si vous voulez que ça passe du bruit, ben vous remettez autre chose. Sinon voilà l'engin. Les pneus en port du cran, en arrière. D'abord je l'avais changé. Ça avait été changé à quelques kilomètres. Donc voilà l'engin. Et on ferme le capot. Il n'y a rien de plus hein. Voilà, le capot fermé. C'est parti.